Et salut tout le monde, alors c'est parti pour le 7ème épisode de la série Let's Play de Zelda Skyward Sword. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lors du précédent épisode, on venait de terminer le Temple de la Forêt. Et bah justement, bah là, on en sort. Donc, comment c'est ? Petit écran de chargement. Oh, bien, bien, ça commence bien. Eh, le vert, c'est moi ! T'as trouvé ton ami comme toi ? Qui es-tu ? Nus, tu me tiens au biais ? C'est moi, pire celle. C'est pas très gentil. J'ai retrouvé Tommy, sa mythique wheeze ! C'est grâce à toi, le vert ! Oui, je sais, j'ai la voix cassée. J'espère que tu trouveras ton ami comme toi. Ok, et viens m'emmerder pour ça. Il est où que je... Ouais, évidemment, il s'est barré. Alors, examiner et on retourne dans le ciel. Est-ce que je suis sûr de pouvoir retourner dans le ciel ? Bah, si je clique que je veux aller dans le ciel, c'est que forcément, je suis sûr de vouloir retourner dans le ciel. Là encore, franchement, il y a vraiment des petites erreurs de gameplay qui sont juste super chiantes, quoi, franchement. Enfin bon, donc aujourd'hui, on va éviter de faire un épisode à rallonge, 58 minutes, le précédent, record à battre. Non, je déconne. Non, non, là, aujourd'hui, on va essayer d'être light dans le programme. Oh, qu'est-ce qu'elle veut ? Maître Link. Je détecte dans le ciel l'énergie libérée lorsque vous avez frappé de l'éclat céleste les cubes de la déesse dispersés sur Terre. Oh, il y en a deux. Il faut les récupérer. Les endroits d'où provient cette énergie sacrée sont indiqués sur votre carte. Alors, attendez, on va baliser ça. Euh, attendez, par contre, je ressens, voilà, là où il m'aute. Je vous conseille d'explorer ces régions de la carte. Allez, casse-toi ! Moi, j'ai du boulot ! Alors, normalement, on est censé voir une balise bleue quelque part. Ah oui, là, vous voyez, il y a un très très fin petit machin bleu. Très très fin petit machin bleu, je parle bien à la France. Oui, je sais. Hop là. Ah, j'adore ces phases de vol. Franchement, c'est vrai que ça, ils ont pas raté ça, franchement, ils ont des voulons. C'est assez rigolo. D'ailleurs, j'ai envie de vérifier un truc. Mais qu'est-ce qui se passe si on oublie de mettre le parachage ? Oh, je viens de m'écraser comme une merde ! Ah, c'est trop bon ! Bon, alors, si je présume que c'est ça, le coffre ? Ouais. Attendez, par contre, on te relâche mieux. Au revoir. On va nous trouver. Vous avez ajouté une poche à votre sacoche d'aventurier. Vous pouvez y ranger un objet supplémentaire. Donc, nous sommes maintenant à 5. Excellent. Ouh, mes flacons sont vides. Bah, parfait. Maintenant, vous le savez. On va pouvoir aller réapprovisionner tout ça. Alors, je regarde la carte. Oui, je sais, en pleine chute libre. Link est un peu taré. Euh... Et en pique. Ne vous écoutez pas. Un jour, je m'améliorerai. Oh, allez, caillou. En plus, caillou, t'es l'idée qui me suit, hein. Un peu chaud, mais machin. Et en pique, et en pique. Oh, j'adore, je vais essayer de ne pas se scratcher. Qu'est-ce qu'il se passe, par contre. Qu'est-ce qu'il se passe, d'ailleurs, là, si je me scratche le sol ? Est-ce que je perds tous mes cœurs d'un coup ? Ah, super curieux. Allez, on fait ça. Seulement deux cœurs ? Je viens de faire un vol plané de 400 km de haut et je perds deux cœurs. Bon, ben, c'est bon à savoir. Je dis ça, remarquez, dans Minecraft, je saute de 2000 blocs. Si j'ai deux blocs d'eau à l'arrivée, je ne meurs pas, donc bon. Vous avez obtenu un fragment de cœur. Il vous en faut quatre pour augmenter votre énergie vitale. Maximal d'un cœur. Plus que deux ! Euh... Ben, en plus, je récupère toute la vie que j'ai perdue, bêtement. Alors, on arrive le marqueur. On dézoome. On appuie sur B. On appelle le piaf. Attendez, je commence à avoir le coup de main. Et on va dans... Ah, oui, ça, c'est des accélérateurs de la mort qui tue. OUAI ! OUAI ! OUAI ! Je me suis pas fait. Non, mais je sais pas, la Wii Mote est bizarre, là. Euh... Est-ce que je peux là ? Ouais, là, la Wii Mote est censée être droit. J'ai mal configuré, là, au départ. Est-ce que ça peut être problématique ? Euh... Oui, certainement. Est-ce qu'on peut faire une ellipse ? Non, certainement pas. Donc, on va essayer de se speeder un petit peu. Hop, là. Alors, je vous rappelle que maintenant, on a accès à une nouvelle zone. Mais il faut d'abord refaire mon stock de potions, mais surtout, surtout, en priorité, mon stock de bouclier, parce que le bouclier précédent est mort dans d'abominables souffrances. Ah, oui, c'est d'atterrir par là, hein, il faut d'atterrir. Il faut se scratcher par là. Non, mais je plaisante, hein. Ici, il atterrit tout seul comme un grand lit, il n'a pas besoin qu'on l'aide. Voilà, et go ! Alors, donc, bouclier, c'est... Par là-bas. Et voilà, exactement ce qu'il me fallait. Pousse-toi, voilà. Et donc, nous avons un nouveau bouclier qui est disponible à chaque que j'achète immédiatement, d'ailleurs. Ah, je vois ce bouclier en fer, t'intéresse ? Il est plus résistant que le bouclier en bois, c'est certain. De plus, il ne craint pas le feu. Mais en revanche, il est sensible à l'électricité. Sans rubis, et il est à toi. Euh, bon, ne bougez pas, on va aller farmer des rubis, ça n'arrivera pas très souvent, j'espère. Mais il en faut, hein, farmer, et il faut farmer, hein, c'est important. Parce que là, franchement, je ne me vois absolument pas continuer sans rubis. Euh, où est-ce que je pourrais récupérer des rubis ? Alors, si vous avez par contre des bons plans pour avoir des rubis, ça m'intéresse, hein. Voilà. Ah oui, un rubis, wahou. Plus que 6. Ah, plus que 5. Euh, tiens, est-ce qu'on peut les couper, quoi, nous ? Oh oui ! Yes ! Voilà, alors, on va essayer de... Ouais ! Eh ben voilà, s'empile. Alors par contre, si je veux des potions, il faut un tout petit peu plus. Voilà. Et ici, il faut aussi des rubis. Évidemment. 910, je crois que c'est 20 rubis la potion, donc on va essayer d'avoir légèrement plus... Ah ! Peut-on exploiter mon bug préféré ? À savoir, je rentre dans une maison, je ressors et les rubis reviennent. Ah, magnifique maison, on ressent immédiatement. Et, si on va percuter un arbre, qu'est-ce que ça donne ? Là, il faut juste que je percute encore deux arbres pour avoir une potion, ce qui va vraiment être strict minimum, je pense. Oh non, ça fonctionne pas. Oh là, quel horreur. Euh... Bon, bah écoutez, on va... Ah, attendez, hop. Ah là, j'ai eu, pardon. Excusez-moi, au gros moment de silence, vous avez attrapé un papillon azur. Oh, punaise. Ce lapidoptère, pardon, est présent à peu près partout. Il arrive même parfois qu'on le rencontre dans des lieux insolites. Voilà, c'est mon premier papillon ! Voilà. Alors, dans le précédent épisode, j'ai vu qu'il y avait un très léger écho. Il faut avoir même un décalage au niveau de la bande-son, donc vous inquiétez pas, sur ce montage, je vais assurer, comme une bête, il n'y aura aucun problème. Et s'il y en a un, c'est à ce moment que vous direz. Et s'il n'y a rien indiqué, c'est que tout roule. Ou alors que j'ai oublié de faire le montage, encore. Ce qui est aussi possible, hein, parce que... Oh, ça a pas l'air, quand même, mais rien que pour la vidéo précédente... Bon, d'accord, ok, elle durait une heure. Mais, euh, ça m'a pris deux jours pour la monter, l'encoder, et, euh, pour la mettre en ligne, ça m'a pris, euh, sept heures, je crois. Donc, euh, bon, on ne voulait pas si, de temps en temps, je suis un peu à l'amour au niveau des épisodes, hein. Moi, si, c'est des... des problèmes qui sont indépendants de ma volonté. Pour exemple, tout à l'heure, on a eu un problème avec le, hop, là, le matériel d'enregistrement que j'utilise. Euh, étant donné que la personne qui était censée s'occuper de mettre, hop, là, l'enregistre... Enfin, qui était censée s'occuper de... de... de la bonne gestion. Oula, oh ! Attendez, stop, stop, stop. Oh ! J'ai une cette rouille ! Ah, c'est bien, ça ! Oh, c'est génial, il n'y a pas des monstres dans le coin ? Ah non, il y a mieux. Mais, Link, espèce d'empoté ! Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai 123 rubis. Et je ne sais plus tout ce que je disais, c'est pas grave. Ah, s'il y a des arbres, là. Peut-être que... C'est mon espoir. Eh bien ! Non, et là... Non plus, bon, c'est pas grave. Donc, écoutez, là, on est déjà en 11 minutes, donc là, allez. Manta est très sérieux, Manta Sprint ! Nous sommes en star sur notre programme ! Hop là ! Alors, oui, je viens de récupérer un cœur qui me servira sans doute à rien, mais... Bah, qu'il n'a servi à rien, de toute façon, tout simplement. Mais c'est pas grave, c'est toujours bien d'avoir un cœur en trop. Faut mieux avoir un cœur en trop qu'un cœur manquant. Enfin, après, c'est un avis perso. Oui, on a compris, il était content. Oui, est-ce que je vais l'acheter à 100 rubis ? Oui, bande d'escrocs ! Bah, surtout toi, en gros. Oui, je l'achète, espèce d'escroc. Voilà, alors, qu'est-ce que j'achète, donc ? De la potion rouge, de la polypotion ? Euh, mais attends, j'ai 7 cœurs, c'est ça ? Euh... Oui, d'accord. Ah oui, il y a moyen de l'améliorer, ce bouclier. Yo, ici, c'est un toit de rénovation, je peux améliorer un max de tes objets. Je peux aussi réparer ton bouclier s'il est endommagé. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? On va améliorer, on va voir ce qu'on peut améliorer. OK, voici les objets que je peux améliorer. Euh, bah, le bouclier. Il faut du minerai d'ordine, donc qu'on trouvera dans le volcan. Euh, des griffes de monstres, d'objets, ce qu'il faut, crème des couratifs de l'oké. Euh, lance-pierre, il me faut des perles d'ombre. Inconnus au bataillon. Et ici, vire-voile-temps, fleurs anciennes, cristal-maléfique, et ben, punaise, les gens. Vous avez rigolé, mais ça, je connais absolument pas. Hein, tu t'en vas comme ça ? T'es pas créable, toi. Bon, allez, à la prochaine, garçon. Alors, on va t'en faire qu'il fait le plier. Voilà, et on va acheter de la polypotion, donc il y a de la potion rose. C'est un micro-tient de la polypotion. Si tu appliques sur un bouclier endommagé, celui-ci sera à nouveau comme neuf. Et en plus, ça te rend quatre cœurs. Magique, hein ? Si t'intéresse, ça ne coûte que... Trente rubis. Désolé, hein, s'il y a des blancs, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un petit problème d'affichage du rouge sur cet écran. Enfin, sur l'écran sur lequel je vis. En fait, il est très bizarrement contrasté. Et donc, je suis obligé de faire un zoom très, très proche pour regarder. Et puis, ce que je joue en biais par rapport à la télé, c'est pas pratique. Enfin, bon. Alors, voyons ça. Il me manque cette rubis, donc il faut que je me l'efface. Je ne peux pas me permettre de perdre son outil. Il m'a coûté cent rubis. Je ne vais pas dire que c'est la ruine, mais presque. Yuppi. Bon, plus que cinq. Ah, non. Quatre. Pas là, tiens, d'ailleurs. Est-ce que je vais explorer ? Je ne pense pas. Voilà. Ah non, mais il n'y a rien, en fait. Il n'y a strictement rien. Euh... Ouais, peu... Ah, si, il y a mieux là-bas. Il y a une petite citrouille. Bon, ok. Que deux. Ah, plus qu'un. Allons-nous avoir de la chance. Oh oui, parfait. Donc, je vais pas avoir, moi... Moi ? Pas le polypotion. Euh... C'est pas la pointe. Je vais reconnaître. Oui, je passe par des chemins qui ne sont toujours pas homologués. Oh. Il y a une capacité... L'air particulant stupide, pardon, quand il saute sur un biais, quand même. Je comprends pas pourquoi les développeurs ont voulu... Qu'il faut cette animation, quel que soit le jeu. Je pense que vous remarquerai que ce soit One Waker, Twilight Princess, ou Skyrim, il saute toujours d'un petit... Euh, manière, pardon, c'est un petit côté de la polypotion. Sur moi, je vous... C'est pas ça. Là, 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 là. Oui. Et voilà, je suis officiellement et définitivement pauvre. Vous avez obtenu de la polypotion de prenez 30 en 4 ans avant la jauge de votre bouclier et vous rend 4 coeurs. Pourquoi je lis rapidement ? Parce que je vous l'ai lu dans l'épisode précis... Euh, non. Non, dans l'épisode 5. Euh, merci beaucoup, c'est une potion plus performante devant mon mari. Peut-il les améliorer ? Patati patata. Je me casse ! Alors oui, c'est super stressant parce que maintenant, je vous jette des coups d'œil au timer. Parce que, hop là, comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo d'une heure, c'est juste un peu dur à monter. Hop là. Donc, ceci, on va pas faire une heure. Trois quarts d'heure, ça suffira. Alors oui, vous venez de voir un coffre, mais je ne peux actuellement pas rien faire dessus avec. Hop là. Et donc là, on va direction au statut de la déesse. Et certains se demandent pourquoi je n'ai pas la voie des airs et pas à pieds. Bah, tout simplement parce que je me suis fail. Hein, ça m'arrive. Euh, hop là. Mais là, logiquement, j'atterris au pied de la statue de folle. Voilà, parfait. Voilà. Là, on va poser la stèle. On est là qu'un bourrin. Coucou. Voilà. Ça bruit, c'est beau. Ça bruit, c'est beau. Je reviens. Dans les commentaires. Ouais, et Faye, t'en fais quoi ? Excusez-moi, mais pour le moment, Faye, à part nous faire perdre du temps, elle n'a servi strictement à rien. Magique, je crois que je suis du bon côté du rayon de lumière. Ah, là, je suis tout droit. Regardez, mais je suis en ça, elle est tout droit, là. Je vais même me pencher sur la droite, quoi. Non, mais évidemment, mais comment vous me dirigez ça ? Ça bruit aussi. Ah, facile à diriger, car Rhinocéros a trois pattes. Ouh, ça a l'air en feu. Je crois que j'ai bien fait de prendre mon bouclier en fer. Qui résiste au feu, mais pas à l'électricité ? Et là, Link chie son seau et atterrit en plein milieu de la bouche du volcan. Fin de l'aventure. Et on est enfin libéré de Faye, surtout. Maître, Faye au rapport. Nous nous trouvons au volcan d'ordine. Un volcan d'activité refermant la force de la Terre. Volcan d'ordine. C'est un nom tellement ordinaire. Cette région est composée à 65% de lave et abrite de nombreux. Faites attention à vos objets en bois et à vos vêtements. Ils sont facilement inflammables. Oui, je sais, je ne prends pas la voie de Faye, mais là, elle commence juste à me gaver. J'en ai marre de parler au bout. Si vous prenez feu, je vous conseille d'éteindre les flammes en effectuant une roulade ou une attaque circulaire. Et si on fait les deux en même temps, ça fait quoi ? C'est grave. Allez, go ! On va y aller en mode gros rush. J'espère ne pas me fail, donc. Là, hop, c'est juste pour sauvegarder, en fait, les statues, parce que je... Je me suis rendu compte, en fait, dans un épisode, je ne sais plus quel, en fait, en regardant le replay. Tout simplement que... Il y a le... Si je ne m'approche pas d'une statue, en fait, je ne les pense au garde. Et après, ça va être juste hyper relou. Bon, ça suffit, maintenant. On vous laissera plus saccager notre territoire. Hein ? Ah, on s'est encore trompé. Eh, Férugue, lui non plus, c'est pas un rougeau. Ouais, on dirait bien que non. Il va falloir arrêter de nous faire des frayeurs comme ça. Enfin. Excuse l'ami, c'est juste que ces derniers temps, il y a des monstres bizarres qui font du remue-ménage sur notre territoire. Alors, je les attendais de pied ferme pour leur montrer de quel bois Férugue se chauffe. J'ai rien pas qui te dise ça. Plus planqué que lui, tu meurs. Ah non, il y a Fay. Enfin, si toi aussi, tu es venu chercher le trésor dans le coin, fais gaffe au rougeau. Eh, il y a plus planqué que toi, mon gars, continue comme ça. De toute façon. Hop là, alors, donc. Oui, je suis un bourrin. Alors, désolé, les araignées. Euh, les araignées. Non, on est pas dans Minecraft, mon gars. Hop là. Là, je ne peux pas sauter, donc j'attends que... Est-ce que je peux sauter ? Non, visiblement non. J'ai pas envie de tenter le diable. Diable, lave, feu, chaleur. Bon, ok, c'était pas drôle. Oh, vous écoutez pas, il ne me va pas cramer. Couché. Ah, rubis. Alors, donc. Euh, hop là, on va, euh... Je vous passe à 6 petites cinématiques et juste pour le rembettant. Ouais, bon, j'étais presque. Euh, normalement, lui, il nous apprend à utiliser les bombes. Le truc, c'est que, hop, on va dire que... Allez savoir comment, mais je connais le principe. C'est pas bon. Ouais, bah, évidemment, l'autre bombe a explosé dans les mains. Bon, je m'en fous, je peux pas parler du cœur, mais... D'ailleurs, c'est rigolo, parce que moi, ici, la Ticlic ne perd pas de vie, vous remarquez. Mais c'est pas possible, c'est quoi ce caillou incassable ? Je sais que j'y suis déjà arrivé, donc que c'est possible. Et en plus, il y a pas mal de trucs à gagner là-dedans. Non, je crois qu'on se fout un peu de ma trompe dans l'assistance, mais j'y arriverai ! Je vous en... Non, là, cette fois-ci, par contre, c'est fait exprès, là, que je vais balancer à Bubble One, parce que je voulais pas que ça se quitter les autres bombeaux. Ah, qu'est-ce que je vous avais dit ? Hein ? Attends, vous aurez la foi. Ouais, et j'ai perdu 3 cœurs pour 5 rubis, mais ça les valait. Ça les valait. Parce que juste là... Voilà, juste là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un tabouret ! Qui permet de régénérer de la vie. Et ouais, vous ne le saviez pas, mais moi, je le savais, que tout ce que je fais, c'est très calculé, en fait, hein. J'ai pas l'air, mais... Je prépare mes vidéos, moi, je suis sérieux, hein. Ce que je fais, c'est absolument pas de l'impro. Hein. 25 000 qu'on tourne, on a encore rien fait, mais c'est pas grave, c'est fait exprès. Vous obtenez un gélatibule ! Une gélatibule, pardon, excusez-moi. Et ça nous en fait 3, super ! Voilà, donc ça, c'est terminé, il y a plus d'unidon, les environs. Ensuite, on va par là, qu'est-ce qui est ici ? Oh, ah, il n'y a rien. Oh, ici. Voilà. Oh, oubliez pas, attaque circulaire, si vous cramez. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Oh, une statue de phénix. Voilà. Hop, 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 go ! Oh, ce mignon tout plein ! Oui, le mignon tout plein, le petit monstre. Il est mort tout plein, le petit monstre. Euh, euh, non, Link n'est pas bourré. Je vous jure que je ne vais pas faire prendre de substance illicite. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Hop là. Donc, allons-y. Nous allons dans cette direction. Euh... Oh, il y avait un monstre dedans. Donc, je présume que celui qu'on voit sur la gauche, là, c'est le même problème. Voilà. Et ils sont tous les deux morts. Alors, ensuite, si je me souviens bien, ici, il faut. Ne pas fail comme je viens de le faire. Quoique, non, non, plus gros fail. Ok. Voilà. C'est une troisième fois, c'est pour un meilleur. Ce qui nous permet donc de passer là-bas. Et ce qui va nous permettre aussi de ne pas tarder à mettre fin à l'épisode. Parce que, oui, oui, j'avais prévu qu'on arrive là pour l'épisode. Et ce qui est rigolo, c'est que... Oula. C'est que j'ai mis, bah, le temps que je voulais. Hop, là. Donc, attendez. Enfin, quand je dis là-bas, c'est qu'il y a encore un truc à faire. Avant, par contre, je ne fais plus le chemin ici. C'était pas là, c'est plus bête. Alors. Adieu, monde cruel. Alors, là, je vis ça. Voilà. Donc, j'ai eu le cube. Ça, comme dirait d'autres, c'est fait. Qu'est-ce que nous avons ensuite ? Parce que je ne suis jamais descendu de la manière douce ici. Ici, nous avons de la merde. Ici, nous avons de la merde. Ici, nous avons de la merde. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Ah, bah, on a aussi de la merde. Donc, on est sur la rache. Donc, je ne sauvegarde pas là. Je vais avoir quelque chose à faire. Ce sera la scène un petit peu de combat de l'épisode. Oh, pardon. Ouah, t'es qui, toi ? Ne me fais pas des frères comme ça. Quoi ? Tu cherches ton ami ? Non, j'ai vu personne. Si elle est passée par ici, elle a dû passer par là-haut. Ah, si seulement quelqu'un me pouvait chasser, c'est ça le type. Pas de problème. Je fais ça tous les jours. Non, mais dans l'autre sens, banale. Ah, j'ai vraiment du mal avec ce... C'est tout le beau. Alors, voyons ça. Voilà. Donc, et on va tuer le dernier. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça c'est pas incroyable. T'as réussi à tous les éliminer. Et la sortie est donc juste là. T'es sacrément costaud. Tu m'as ôté une belle épine du pied. Merci. On n'a peut-être pas l'air, mais nous, les Mogmas, on a des principes. Je dois te remercier comme il se doit. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je vais aller plus loin. Ah ouais, c'est vrai. Tu m'as dit que tu cherchais ta copine. Dans ce cas, je te donne ça. Tu m'en diras des nouvelles ? Vous avez obtenu les gants creuses. Tous leurs griffes à serrer sont idéales pour creuser à terre. Gants qu'on retrouve d'ailleurs dans Zelda Minish Cap. Qu'on récupère, donc, si je me souviens bien, à l'avant-dernier donjon. Si vous trouvez des traces suspectes au sol, approchez-vous, appuyez sur A pour creuser. Avec ça, tu devrais pouvoir monter. Creuse donc ce trou pour voir. J'espère que ta copine ne s'est pas fait attraper par ces salles rougeaux. Et donc, c'est là où nous allons nous le laisser parce que 30 minutes, c'est suffisant. pas à peine de trop à demander non plus. Non, mais plus sérieusement, c'est pour vous. Sinon, c'est juste invivable de vous taper des épisodes d'une heure, je crois. Non, j'ai dit que je sauvegardais. Ne m'embête pas. Sinon, je range quit. De toute façon, je range quit. Donc, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à dire que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner. et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Let's Play de Zelda Skyward Sword.